Je viens de réaliser le projet le plus fou de ma vie. Bilan, un record de connexion sur Twitch. Un record d'audience sur Twitch. Kick d'audience d'un million de spectateurs. 22 personnalités d'Internet. Transformé en pilote. 40 000 spectateurs. Un million de viewers. Un grand gagnant. Mais tout commence... ici. Sur ce canapé. Ça y est, le GP Explorer ! Première édition ! C'est parti ! Let's go ! C'est joli, c'est joli ce qu'on est en train de voir ! Ça va être incroyable, du début à la fin. Qui va remporter ce grand prix ? Alors où tout ça commence ? J'étais devant la saison 1 de Drafts to Survive sur Netflix et je me dis... Et si on organisait une course de F4 entre gens d'Internet ? Et hop, l'idée s'envole et rejoins toutes les autres 11 points communs. Elles sont infaisables. Et puis le temps passe. Et un jour, j'en parle par hasard à Aurélien, une personne de mon équipe qui est fan de F1. Et lui me regarde droit dans les yeux et me dit... Mais Lucas, faisons-le ! Waouh ! Des arguments incroyables. Ce mec-là saurait convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi. Et je crois que je n'échappe pas à la règle. Bon, ça m'a convaincu. S'ensuit une discussion de plusieurs heures à l'issue desquelles, pour que ça se fasse, on comprend qu'on doit trouver 3 trucs. Un circuit, 22 potes que ça va intéresser et 3 millions d'euros. Alors via des sponsors, parce que trouver 3 millions d'euros comme ça, dans la rue par exemple sous une poubelle, faut vraiment avoir de la chance. Alors vous vous en doutez, c'est une véritable chasse au trésor, mais un an plus tard, en cette date qu'est le... J'ai oublié, je vais pas faire genre. Après plus de 600 000 mails envoyés, on a réussi. Le circuit Bugatti au Mans est prêt à nous accueillir. Les 22 personnes que j'ai contactées m'ont toutes dit oui. Et des dizaines de marques ont accepté de nous suivre tout en respectant les codes de l'automobile, c'est-à-dire en payant pour customiser une voiture à leur effigie, ou pour avoir leur logo sur l'une d'entre elles. Mention spéciale pour Deezer, qui a été le partenaire principal de l'événement, et qui en plus continue de m'accompagner dans ce projet, en sponsorisant aussi ce documentaire. Pour ceux qui savent pas, Deezer c'est une plateforme de streaming sur laquelle tu peux donc écouter toute la musique que tu veux en illimité, même sans internet, et c'est des français. Alors messieurs dames, vive la République, vive la France, et merci pour le soutien. Et on arrête les cuisses de grenouilles. J'en ai marre qu'on passe aux yeux du monde pour des mangeurs de grenouilles. Sachez que pour l'occasion, ils vous ont concocté une offre sur mesure. Si vous êtes étudiant et que vous vous abonnez via mon lien en description, vous paierez seulement 99 centimes par mois pendant les 6 premiers mois, puis 5,99€ les mois qui suivent. Merci Deezer, et revenons aux voitures. Alors elles sont pas belles. Arrêtez, vous voulez vous asseoir dans l'une d'entre elles, et conduire. Et spin ! Non, c'est désagréable, on va en parler plus tard. Alors blague à part, il reste évidemment beaucoup de travail avant d'arriver le jour de la course. Il reste du taf niveau logistique, niveau événementiel, mais mes équipes m'aident énormément là-dessus, donc je vais pouvoir me concentrer sur le déroulé du live, sur le déroulé de l'événement, et surtout sur le mindset des 21 hauts-pilotes qui doivent s'investir suffisamment pour pouvoir être validés par la FFSA et conduire le jour J. La semaine prochaine, c'est le premier week-end de formation. Pour la première fois, on va tester les voitures. Et croyez-moi, c'était incroyable. Allez les garçons ! On va casser mon récap ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah non ! Ah non ! Oh là ! Ouais ! Bon les gars, là c'est la colonie, évidemment on est trop content de tous se retrouver. Mais quelques minutes plus tard, je monte dans la F4 pour la première fois, et là c'est plus la même ambiance, je suis plus du tout serein. Je suis dans une voiture dont le moteur fait 160 chevaux pour une voiture de seulement 400 kg. Autant vous dire que ça bombarde sa mère. En plus de ça, un peu comme aux cartes, on est au ras du sol, et la caisse a un aérodynamisme incroyable, ce qui fait que dans les virages, tu peux aller très 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 vite. Tellement vite que ton corps est remué dans tous les sens, c'est pour ça que t'es attaché par 4 sangles, qui te rappellent régulièrement que t'aurais mieux fait de moins manger avant la session. Ah oui, il y a aussi un truc auquel faut s'habituer, c'est ça. C'est parce que c'est collé à tes oreilles et franchement c'est perturbant. Bref, ça y est, le moment tant attendu est arrivé, je pars sur la piste. Putain, on l'a fait. On est dedans, on est en train de s'entraîner, et elle va avoir lieu un jour cette course. Je découvre des sensations nouvelles, je découvre la vitesse dans les virages, le freinage impressionnant de ces monoplaces. Mais maintenant, il faut progresser. Il faut progresser malgré le fait que... Je me chie dessus mes morts. Voilà, je vous le dis, j'ai trop peur pour moi. J'ai trop peur aussi pour les autres, j'ai peur de niquer ma caisse. Bref, c'est beaucoup de pression et de responsabilité d'un coup. Par conséquent, toute cette pression, mais le fait que j'ai aucune expérience, font qu'à ce moment-là, je fais tout mal. Je freine mal, j'accélère mal, j'atteins pas mes points de corde. Bref, je suis nul à chier, mais en même temps, ça surprend personne. C'est nos tout premiers tours. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on roule pas deux heures d'affilée, mais on roule 5 fois 20 minutes. Pourquoi, vous demandez-vous ? Parce qu'entre chaque session, on a un moment privilégié avec ce mec. L'ingénieur. Alors vous, vous bandez devant ça. Eh ben lui, il bande devant ça. Voilà, pour un humain normal, on comprend rien, c'est chiant, mais pour lui, c'est du pain béni. Le mec se nourrit à ça. Regardez-le, il se frotte les mains tellement il est content. Ses courbes, elle lui donne tout ce qu'il y a à savoir sur notre comportement dans la voiture. Quand est-ce que j'ai freiné ? Quand est-ce que j'ai accéléré ? A quel rapport j'étais dans tel ou tel virage ? Quand est-ce que j'ai pensé à ma mère parce que je pensais mourir en fonçant dans un mur ? Ça, il l'a pas, heureusement. Bref, il peut voir tout ce qu'il va pas et me donner des conseils en conséquence. Alors, je vous ai parlé de ce qu'il m'a dit ce jour-là, et il m'a fait plein de compliments, comme par exemple « Ne fous plus jamais ton cul dans ma F4 ». D'ailleurs, je dois vous parler d'un autre personnage qui est là pour enfoncer le clou. Le chef instructeur de la FFSA. Denis. En gros, c'est notre professeur. Et pas n'importe lequel, puisque c'est lui qui a entraîné Pierre Gasly, actuellement pilote de F1. Denis, c'est simple, t'as envie qu'il soit fier de toi. T'as envie qu'il te regarde dans les yeux en te disant « C'est pas trop mal, tas de merde ». Et t'as surtout pas envie de faire un truc qu'il juge inacceptable, du genre… Spiné. « Fuck man ». Par conséquent, il nous a briefé, il nous a donné toutes les infos à savoir, pour piloter dans bonnes conditions. « Et les points sur lesquels vous pourrez travailler seront… » « Freinage, bien rester en ligne, on doit réaccélérer en bas. » « Rétrogradage, idéalement faut soulager un petit peu. » « Bar anti-rouillé avant, je garde mon pied sur le frein. » « Bar anti-rouillé avant, je garde mon pied sur le frein. » « Et je m'interdis de réaccélérer. » « On freine, on tombe la vitesse. » « Comment ? » « Paniquez pas, s'il vous plaît. » « Il y avait trop d'infos, voilà, c'est trop. » « Regarde, il est Gotha, il a deux doigts du burn-out, là. » « Il s'est fait Deniser. » « Quoi qu'il en soit, Denis, c'est LE mec qui veut tous nous voir briller. » « Qui veut tous nous voir progresser. » « Et par conséquent, c'est LE mec qu'on veut tous rendre fiers. » « Bon, revenons à l'entraînement. » « On est reparti pour 20 minutes, le temps passe, je fais de plus en plus de tours. » « Et j'arrive même à me classer 3ème sur 22, ce qui pour un débutant est vraiment bien. » « Franchement, je commence à être en confiance. » « Un peu trop en confiance, d'ailleurs. » « Du coup, j'expérimente… » « Le spin. » « Notre ennemi numéro 2 à tous. » « Ça fait obviously perdre beaucoup de temps. » « Et c'est malheureusement ce qui arrive quand on freine trop fort dans un virage » « ou quand on réaccélère trop fort en sortie de virage. » « Et dans le pire des cas, le spin se transforme en l'ennemi public numéro 1. » « Non ! » « Le bac. » « C'est le truc rempli de petits cailloux qui a pour but de ralentir un max ta voiture quand tu fais une sortie de piste. » « Voilà, ça t'évite de te prendre un mur et potentiellement te blesser. » « Le problème, c'est qu'une fois que t'es dans le bac, c'est drapeau rouge. » « Ça veut dire que tous les autres pilotes doivent retourner au stand. » « Sauf que le temps de session, les 20 minutes là dont je vous parle depuis tout à l'heure, lui il se met pas en pause. » « Donc tu fais perdre du temps d'entraînement à tout le monde. » « En plus du poids de la culpabilité sur tes épaules, tu peux pas sortir tout seul du bac puisque tes roues tournent sur elles-mêmes. » « Donc tu te retrouves dans cette situation très gênante où t'es comme un enfant coincé dans sa voiture qui attend patiemment papa et maman qui viennent le sauver en accrochant un câble à sa caisse pour le sortir de là. » « Et enfin, tout ça entraîne autre chose, la déception de Denis. » « Bon bref, tout ça m'a tellement frustré que quand on est retourné en piste, je suis parti sur un hot lap direct. » « Je me suis dit, c'est bon là, j'en ai marre de pas progresser, maintenant je vais exploser mon meilleur temps. » « J'avais jamais conduit aussi vite. » « Ça va ? » « Ça va, ouais, enfin ça va comme quand tu t'es mangé un bon gros mur quoi, et que t'es le premier à qui ça arrive. » « Alors qu'est-ce qui s'est passé ? » « Entre le bac et le moment où on est reparti, mes pneus avaient refroidi. » « Je m'en doutais mais je pensais pas à ce point. » « Du coup j'ai quand même voulu tenter un méga hot lap. » « J'ai pas gardé mon calme, donc j'ai fini dans le mur. » « En général, tu sais que t'as fait une énorme connerie quand les gens te regardent et te disent... » « C'est des choses qui arrivent. » « Alors quand c'est une seule personne, ça va, mais c'est des choses qui arrivent. » « Et je sais ce que vous vous dites. » « Denis a dû me défoncer. » « Je m'attendais à me faire exploser devant tout le monde. » « Eh bien écoutez, il a fait bien pire que ça. » « Il m'a tout simplement plus adressé la parole de la journée. » « Je peux plus spin avant la cinquième session. » « Ou je suis ban. » « On va pas se mentir, là j'étais au plus mal. » « Mon ingénieur m'a expliqué que je conduisais à l'instinct. » « Alors d'abord, je me suis dit... » « Ouah, l'instinct, trop stylé, ça veut dire que je suis un peu né pour ça. » « Je suis bon alors que j'y connais rien. » « C'est sûr, je vais finir en F1, fais gaffe à toi Charles. » « Et non. » « Non. » « En fait, conduire à l'instinct, c'est ce qui me rend assez bon en apparence, mais c'est aussi ce qui m'empêche de progresser. » « En gros, plus je conduis à l'instinct, et moins je suis régulier parce que moins j'applique les théories qu'on m'a apprises. » « Les théories qui, je le rappelle, sont basées sur tout simplement les lois de la physique. » « Voilà, Einstein est mon ennemi dans cette histoire. » « Du coup, forcément, je n'arrive pas à être aussi régulier que les premiers du classement, qui eux sont beaucoup plus techniques. » « Je suis content. » « Et donc beaucoup plus stables dans leur progression. » « Ça, c'est bien pour la qualif, maintenant il faut être régulier. » « Ça, c'est bien pour la qualif, maintenant il faut être régulier. » « Avec cet accident, je suis passé du troisième au sixième meilleur temps. » « J'ai l'impression de ne plus réussir à progresser, à avancer, contrairement aux autres. » « Et que le jour J, je vais finir dernier. » « J'ai déçu Denis, j'ai déçu mon ingénieur. » « Mais surtout, je me suis déçu moi-même. » « Et c'est ça le pire. » « Je suis déçu de moi, je suis dégoûté de moi. » « J'ai l'impression que je n'y arriverai pas, je perds espoir. » « Carrément, je me demande si je vais vraiment pouvoir reprendre confiance un jour. » « Et conduire sans avoir confiance, déjà t'es mauvais, évidemment. » « Et en plus de ça, c'est dangereux. » « Tu appréhendes toutes les petites actions qui font de toi un bon pilote, donc tu les fais mal. » « Ce soir-là, je ne vais pas vous mentir, je suis rentré chez moi déprimé et j'ai perdu espoir. » « Et là, alors que j'étais vraiment dans le mal. » « Alors que Jumbo venait me voir pour me réconforter parce que c'est le meilleur, je l'aime. » « J'ai reçu un SMS d'Aurélien. » « Un véritable cadeau tombé du ciel. » « Alpine m'invite au circuit Paul Ricard pour faire de la F4 et surtout quelques tours de F1. » « Waouh ! » « Ce jour-là, pour moi, c'était plus Stéphane, c'était Papa, carrément. » « J'étais Eleven dans Stranger Things. » « C'était vraiment à mes yeux une figure rassurante, une vraie figure paternelle. » « Et comme Stéphane, si tu regardes cette vidéo, c'est sûr que non. » « On m'en bat les couilles, frère. » « Alors, on avait chacun un ingénieur qui s'occupait de nous et on avait le droit à trois sessions de 20 minutes de F4 le matin et une session de trois tours de F1 l'après-midi. » « Alors, le but des trois sessions F4, c'était juste de savoir si on était aptes à conduire la F1 l'après-midi. » « En gros, il voulait voir les courbes qu'on prenait, si on était nerveux ou pas, si on contrôlait bien le véhicule, et surtout si on appuyait bien sur la pédale de frein. » « Pour freiner en F1, il faut bombarder la pédale de frein. » « Alors, vous vous en doutez, plutôt que de montrer que j'étais à l'aise avec une F4, j'ai bombardé. Entraînement bonus ! » « Un spin par-ci, un spin par-là, parce que oui, c'est aussi en allant au-delà de ses limites qu'on s'améliore. » « Ce jour-là, je suis vraiment clairement allé au-delà de mes limites, mais au fil des sessions, ça m'a permis de reprendre confiance. » « À tel point qu'entre mes premiers tours et mes derniers tours, il y avait 10 secondes d'écart. » « Quand tu fais un écart pareil, ça veut clairement dire que tu as enfin compris quelque chose de crucial, que tu as compris une mécanique qui t'échappait jusqu'à présent. » « Dans mon cas, ce que j'ai compris, c'est le fait d'oser garder une certaine pression de frein dans les virages. » « On a souvent peur d'arriver avec de la vitesse dans un virage, d'arriver avec du frein dans un virage parce qu'on risque de perdre le train arrière. » « Mais pourtant, c'est comme ça qu'on pilote. » « Tout ça nous emmène à l'expérience rêvée, à l'ultime privilège, conduire une formule. » « Celle qu'on va conduire aujourd'hui, elle est passée entre les mains de Kimi Raikkonen, un pilote légendaire qui a gagné avec cette voiture le Grand Prix d'Abu Dhabi en 2012. » « C'est la dernière génération de F1 équipée de moteur V8, c'est-à-dire le moteur qui fait ce bruit culte. » « Ouais, c'est très très fort, je vous conseille de mettre des boules de caisse. » « Et à ce jour, ils n'ont plus aucune pièce de rechange. » « Donc en gros, si tu l'abîmes, si tu te prends un mur, Alpine t'exécute. » « Alors tout ça c'est bien beau, mais problème, ces trois sessions de 20 minutes bonus de F4, dans lesquelles j'ai énormément poussé, ont fait penser au directeur du circuit que j'allais faire pareil avec la F1. » « Par conclusion, ils m'ont dit, non, tu conduis pas. » « Oui, oui, vous ne rêvez pas, c'est une clim monumentale, la déception est de mise. » « Mais c'était sans compter sur mes sauveurs, sur Alpine, qui sont intervenus, qui ont pris le directeur entre quatre jeux et qui lui ont dit, écoute, Squeezie peut être sérieux, il va pas tenter des folies, il va pas tenter un temps, t'inquiète pas. » « Ce à quoi le directeur a répondu, ok, allez, ramenez-le, on va le mettre dans la F1. » « Wouhouhou, à moi le rémultif ! » Bon, c'était clairement un gros coup de bluff de Alpine, parce que je peux vous dire que quand ils sont venus me voir, après être allé voir le directeur, ils transpiraient à grosses gouttes. Ils m'ont dit cette phrase dont je me rappellerai toujours. « Lucas, tu ramènes la voiture au garage, hein. » « Non, non, je vais la ramener chez moi, plutôt. » Ils n'ont pas rigolé du tout, mais vraiment pas du tout. Quoi qu'il en soit, malgré cette grosse frayeur, je suis autorisé à conduire cette F1. Et c'était vraiment extraordinaire. L'accélération, j'ai jamais vu ça, mais plus surprenant, le freinage. C'est comme si la voiture perdait 150 km heure en moins d'une seconde. On est complètement plaqué à l'avant, mais la voiture reste fixée au sol. Je me retrouve au volant de cette voiture mythique, conduite par des vrais pilotes de F1. Une voiture qui a gagné des courses. Sauf que moi, je ne suis pas fait pour ça, j'ai juste une occasion en or, je suis un énorme privilégié. Je me sens comme un imposteur quand je la conduis, alors j'essaie quand même de profiter. Mais c'est vrai que c'était peut-être beaucoup pour moi, là. Beaucoup d'émotions. Cette journée inoubliable s'achève. J'ai fait le plein d'énergie et de confiance en moi pour cette dernière session d'entraînement. Avant la course. Toute la matinée, comment ça passe ? Je vous partage ma recette de café latté, qui n'a rien à voir avec le GP Explorer. Déjà, vous allez prendre ce verre et le blindé de glaçons. Mon cauchemar, c'est que le jour J, il y ait plusieurs personnes, dont moi possiblement, qui cèdent un peu au stress, au truc et qu'ils soient dans ce truc de « je veux perf ! » et que ça entraîne des spins et des bacs à répétition. Je crois que le truc le plus dur en vrai dans l'histoire, ça va être de prendre du plaisir. On a fait tout ça pour kiffer, et là, on est en train de se laisser avoir par l'esprit de compétition, tu vois. On est tous en train de monter dans les tours, d'être… Oh, je me demande. Ah oui, pardon, j'ai arrêté le tuto du café latté. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous remplissez le verre rempli de glaçons, de lait d'avoine Barista Edition, n'est-ce pas ? Probablement une grosse douille marketing. Et puis, vous versez le café dedans comme ça, c'est ce qui donne un peu ce dégradé de couleurs, qui donne l'impression que c'est une boisson de fou, quoi. Alors qu'en fait, c'est un café dans du lait. Vous n'en avez rien à foutre, mais je le vois, et vous avez bien raison. Bon, allez, on va faire la valise. Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je prends, moi ? Moi, le truc qui me stresse le plus, c'est vraiment ce truc de « je veux pas que nous, sur la piste, on fasse de la merde, quoi ». Parce que ça dépend pas que de moi, tu vois, ça dépend de 21 autres personnes. Mais j'espère juste, voilà, qu'on soit pas ridicule, en fait. Ça ne fermera jamais. Hop. Soute-moi bonne chance, mon pote. Soute-moi bonne chance. Ouais, c'est trop cool, mec. Tout se met en place. Là, on a fait une énorme réunion avec la police, avec le préfet. C'est 40 000 personnes. Du coup, est-ce qu'on fait un poste avant, en disant « prévoyez d'arrivée. » Soit avant 7h, soit après 9h. Alors, je ne sais pas quels doivent être les termes exacts dans le poste, mais oui. Ok, ok. Allez, bisous, mon gars. À toutes, bisous. Ciao, Lolo. Bisous, ciao, ciao. Quel big boss. Cet appel, il me fait comprendre à quel point c'est réel, quoi. Ça y est, on y est. Le Mans, c'est même plus une ville, c'est devenu un mec que Laurent a au téléphone, carrément. Bon, vous avez peut-être déjà fait une colo. En tout cas, je vous le souhaite. Eh bien, écoutez, c'est exactement la même ambiance. C'est extraordinaire, ça. Pouah, j'ai l'impression qu'on vient d'arriver en vacances. On est tous trop contents de se retrouver. Et même si là, en apparence, on dirait que ça se détend, que ça boit des coups. Rien que ça, sur la course, c'est un truc de ouf, déjà, je trouve. En réalité, il n'y a pas une personne qui n'est pas en train de parler de F4. Tout le monde est déjà dans le pur try-hard. Mais tu fais, toi, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Je fais du trafé un gars. Carrément, Gota, ses premiers mots en arrivant, ce n'est pas bonjour, c'est... Tranquille. Oui, il est fou, lui. Ouais, un roadroover avec un capot doré. Ça va, quoi ? T'es en mode pression ? Tu veux gagner, hein ? Non, c'est en mode la dodo mélatonine. Ah, vous êtes jet lag ? T'es jet lag ? Là, on a un petit peu cuillé, là. Et ça tombe bien, on va tous pouvoir aller dormir. Et non ! C'est impossible de dormir tranquille quand t'as 22 frérots autour de toi. En plus de ça, les murs du Airbnb, c'est du carton, on entend tout. Et y'a Sylvain de Villebrequin qui décide de masser le mur. Voilà, me demandez pas pourquoi. Sylvain, tu fais des travaux ? Tout ce que je sais, c'est que ça fait le même bruit qu'un marteau-piqueur. J'ai quand même dormi quelques heures, mais la journée commence sur un bon petit réveil à 6 heures. Pour moi, qui ai l'habitude de streamer jusqu'à très tard, c'est déjà une épreuve, ça. Me lever aussitôt pour aller m'asseoir dans une salle de classe, ça m'est pas arrivé depuis le lycée. Et ça me fait remonter de très mauvais souvenirs. Lucas, c'est pas fait pour dormir en une salle de classe. Lucas, prenez vos affaires et sortez. Vous m'avez pas rendu votre devoir, vous ? C'est zéro. Je vais convoquer vos parents. Deuxième détail pour vous, Gioja. Bon après, là, contrairement à l'époque, je prends pas le bus pour aller en cours. Je prends une Alpine. L'ambiance est... C'est royal. Ok, je suis fracassé, mais ce qui me rassure un peu, c'est que je sais que tout le monde ici est dans le même état, sauf Prime. Le mec s'est levé une heure plus tôt pour aller faire du sport en ville. Mais la détermination de ce gars, on est mort. Allez, en cours ! Allez, on y va ! Allez ! Ça va, Denis ? Ça va ? Tout roule ? Il nous a pas engueulé, sauf. En plus, c'est pas cool, on en fait un perso, genre, qui met des coups de pression, alors qu'en vrai, trop pas, il est plus adorable. Si, si, moi, il a mis les cours. Oui, moi aussi, j'ai menti. J'ai essayé de rattraper sa réplique. Je retiens ce que je viens de dire. Contrairement au lycée, là, les cours m'intéressent vraiment. Donc, je fais un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Je m'assois au premier rang. On est d'accord, nous, ce sera plus, avec notre rythme qui est beaucoup moins bon, ce sera plus 4 tours que 2 tours. Ma mère serait fière, putain. Écoutez, nos bonnes résolutions n'ont pas fait long feu. Voilà, après 30 minutes, la fatigue commence à se sentir chez tout le monde. Il suffit de regarder nos têtes, on dirait des Jojos. Enfin, sauf Prime, le surhomme, évidemment. Donc là, on vient de se faire deniser pendant 2 heures. Mais il est maintenant temps de découvrir nos casques. On les a tous custom pour la course de samedi et c'est la première fois qu'on va les voir en vrai. Évidemment, on est excités. Eh, je sais pas quoi il semble, tiens. Eh, t'as pas mon casque comme ça, t'es un malade. Oh ! Il est bien. J'ai menti. Je me confesse, désolé, j'étais tellement impatient que moi, j'ai déjà vu le mien. En plus, c'est mon frère qui l'a designé. Évidemment, je suis fan de son taf. Mais pour les autres, par contre, c'est vraiment une surprise. Bon, maintenant, le meilleur casque de la copette. Get le délire. Peu importe le résultat, on sera les plus beaux. Je me suis dit, je vais tout de suite l'essayer. Me mettre dans la peau d'un pilote. Dès maintenant, ça pue. Tout ce que tu n'aimes pas, Sylvain. Je suis désolé. T'inquiète. Et alors que tout se passe bien, soudainement... Alors, fini le moment de kiff, on doit tout de suite enchaîner avec une autre session de cours. Viens devant, toi, mauvais élève ! Dans laquelle on va nous réexpliquer toutes les règles à respecter le jour J. Je sais que vous avez eu déjà une journée assez intense en salle avec pas mal d'infos. Bon, là, je ne vais pas vous mentir, on n'en pouvait plus. Il n'y avait plus aucune discipline. Demain soir, vous risquez d'être encore plus étiquette qu'aujourd'hui. Vous pouvez observer ici les différentes étapes de la disparition de Gilsi, de la désintégration de Gilsi même. Mais après l'effort, le réconfort. On va enfin découvrir nos voitures et nos boxes. Pourquoi enfin ? Parce qu'ils ont été customisés à l'effigie de nos écuries et on ne les a jamais vus en vrai. Oh là 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 ! J'avais entendu dire par mes équipes que le résultat était incroyable. Mais là, j'étais scotché. Frérot, elle est magnifique. Et encore, on n'a même pas vu le devant de notre boxe. On dirait des vrais pilotes. C'est une dinguerie, mec. Oh les gars, ne touchez pas là. Oh, on vous voit, vous. Vous avez crevé les pneus, vous croyez que je ne vous ai pas vus ? Bon, la tentative de sabotage a échoué. Mais il est temps d'aller découvrir les livrets de tous les autres pilotes pour voir si, comme pour les casques, c'est nous les plus beaux. Et les plus mégalos, évidemment. Pas mon style, plus arcade, mais j'aime bien. Très beau. Elles, elles sont bien, on dirait un peu des Aston Martin. C'est ça qui tue le plus, je trouve, c'est ça. Voilà ! Ça, c'est des trucs, je vais jouer dans un film. T'as vu les autres ? Ouais, c'est un peu nul. Quel fils d'oeuf. Et moi, je suis l'écurité VG Mobile. On ne peut pas vous voir, vous. Ah ! Ah, il y a déjà des réglages ? Ouais, là, on est en train de modifier un peu les ronds et la ronde arrière. Ah ouais ? Quel mytho ! Commence la pète, c'est hilarant. Tout ça pour spin. Bon, Esteban, c'est laquelle d'après ? Bah c'est bon. J'étais un mytho. Qu'est-ce qu'elle est moche, putain. C'est beaucoup à vrai. Ah putain, c'est celle de Villebricain, regarde. Il y a de la plus belle machine du plateau. Très content. C'est Disneyland, les mecs. C'est un truc de ouf. Ah, wow ! Ça, c'est le podium, là, t'as vu ? Ça, c'est le podium. Là où je serais pas. Je crois que c'est à ce moment précis qu'on s'est tous rendu compte qu'il y allait avoir une course, que dans deux jours, on allait vraiment être en live dans des F4 devant 40 000 spectateurs. Putain, les 40 000, c'est de là à là-bas, en fait. Ah bah de là à là-bas, plus toute la tribune dessus, et qu'il y a de même. Tout le dessus. Oh ! Pour la fin de la journée, on a prévu un truc assez mythique que font tous les pilotes de F1, à savoir faire le tour du circuit à vélo. J'ai l'une des pires tenues du paddock. Et pourtant, je vous verrai dans mes rétros, comme ça me dit. Oh putain, mais toi, c'est incroyable ! Ah ouais, mais lui, il a une maîtrise, j'ai jamais vu ça, gars. C'est mec, je suis en montel, là, je me pète la gueule. Je vous avoue qu'au début, j'étais pas très chaud parce que j'étais KO, mais en vrai, rouler pendant la golden hour sur le circuit Bugatti, entouré de 21 personnes que je kiffe, bah c'était incroyable. C'est la première fois qu'on était au milieu du circuit, mais dans le silence. Genre, je sentais la vitesse, le vent sur mon visage, j'entendais le vent. Je redécouvrais chaque courbe du circuit, mais pour une fois, j'essayais pas de les prendre parfaitement. Juste, je kiffais. Je profitais juste de ce moment un peu hors du temps jusqu'à ce que le try-yard me rattrape. Pendant ce tour de vélo, j'ai un adversaire redoutable, Tomingo. Il est connu pour faire énormément de vélo et donc pour avoir un cardio de taureau et des cuisses de titan. J'ai tenté discrètement de le battre, mais à chaque fois que je tournais la tête, je voyais le missile de Mario Kart qui faisait devant moi. Et j'ai tellement forcé qu'à l'arrivée, j'étais mort. Ah putain, les gars ! Je suis allé beaucoup trop fort. Faut pas que je fasse ça samedi. Ah, je vais gerber. Domingo, t'as gagné. Je tenterai plus jamais ce challenge. Fin de journée, retour au G, tout le monde est absolument démoli par la journée alors qu'on n'a même pas conduit. Le vélo, mauvaise idée. Messieurs, la loge 308 de Ski-Easy, c'est marqué juste ici. Et on voit rien, cette entrée, elle est ratée. Ah, fils de putain. Et qu'est-ce que ça va être le jour J, sachant qu'on n'a jamais conduit deux jours de suite ? Je suis défoncé, les gars, je vous le dis. J'ai jamais pris autant d'infos dans la gueule qu'aujourd'hui. Avant de dormir, je fais un truc qu'on m'a appris au circuit Paul Ricard, mentaliser le circuit. Faut que je regarde ça genre cinq fois ce soir. De tête, c'est premier virage, je braque. Je vois un poteau passer, je vois une ligne passer. Alors ouais, c'est un peu particulier parce qu'on va pas se mentir, t'as vraiment l'air d'un con. Mais c'est une technique qui permet de voir si t'as les bons réflexes et de bosser ta mémoire corporelle. Moi, je passe en deux. Et mine de rien, ça peut te faire gagner du temps le jour de la course. Alors demain, messieurs, dames. Non mais les gars, en fait, la journée de demain, vous imaginez même pas en fait. C'est littéralement trois journées qu'on a fait en une. La journée de demain, c'est un truc de ouf. Tu te couches tous ça. Ah ouais, de ouf là. On est à J-1. L'ambiance dans les vestiaires défonce. On enfile tous notre nuit et on se découvre. On commence à me faire le coup. Putain, je vais gerber pour l'accrocher. C'est une feintrice pour Luc. Qui a gerbé dans la caisse. Regardez à chaque freinage, on voit des petits éclaboussures. Et je vous cache pas qu'on a l'impression à ce moment-là d'être des vrais pilotes. Et surtout, on a hâte de conduire nos voitures avec les skins parce que du coup, sur la piste, on va pouvoir se reconnaître beaucoup plus facilement. Tu sais ce qui me fait mourir de rire ? C'est qu'on dirait tellement des mecs chauds. Alors qu'on n'a aucun talent inné. J'ai pas conduit depuis ma session au circuit Paul Ricard. Cette fois, il faut pas que je m'emballe. Chaque session, je vais pas comprimer. De toute façon, on l'a pas vu. Oui, celle du gars stylé qui a organisé la course. J'ai pris de bonnes résolutions. Je vais y aller tranquille. Faites-moi confiance. Ça faisait longtemps, putain. On commence les premiers tours de chauffe et comme il fait très froid ce matin, on nous a prévenu que la piste serait difficile, qu'on n'aurait pas beaucoup d'adhérence. Moi, mon unique but, c'est pour une fois de ne pas être le premier à faire un bac. Et bonne surprise au premier virage, il y a quelqu'un dans le bac. Et c'est pas moi. Bon, les gars, vous savez ce qui s'est passé ? Il y a un mec premier virage bac et il y a un autre cinquième virage spin, il est à 180 sur la piste. Allez, on va. Les deux devant moi, les deux, ils se sont crachés. Putain, on perd du temps en entraînement ! On repart et là, je me dis on va y aller tranquille. Je vais chauffer les pneus, je vais continuer à pas faire le fou. Il faut que je me laisse le temps de m'habituer à la voiture et que je rentre peu à peu dans la peau d'un pilote. Et bah, vous savez quoi ? J'ai eu raison. Ça m'a permis de monter en douceur, de doubler tranquillement et même de venir talonner Etienne qui est pourtant bien meilleure que moi au classement. Alors par contre, autour de moi, c'est l'hécaton. J'ai jamais vu autant de spin que ce matin-là. Je crois que tout le monde s'est fait surprendre par la froideur de la piste. Ça m'a fait plein de piqûres de rappel qui m'ont permis de rester concentré, scolaire et technique. Bon, je vais pas vous mentir, malgré tout... J'ai spiné. J'ai voulu repartir direct, sauf que j'ai pas vu venir... ça. Surprise, motherfucker ! Seb est passé juste devant moi. On a failli se rentrer dedans et abîmer nos voitures avant même le jour de la course. C'est toi, la Egrale, qui a failli me... On était en train d'en parler. C'est pourquoi j'ai pas parlé, c'est moi ! Mec, tu vois, le petit truc que t'as fait, il nous a sauvé la vie. Bien joué. Bien joué. Malgré cette petite frayeur, il semblerait que mes bonnes résolutions aient porté leur fruit. Mes stats n'ont jamais été aussi régulières que pendant cette session de roulage. Et j'ai la preuve ultime de ce que j'annonce. Même Denis m'a dit... C'était pas mal. Ça, en langage Denis, ça veut dire... Bien joué, mon fils. Je suis fier de toi. Tu es mon préféré. Trop bien, merci Denis. Allez, les gars, j'ai jamais autant kiffé une session de ma life. Coco, on s'est régalé ! Oui, c'est trop bien. On est bon, mec. Non, mais là, j'ai compris un truc, j'ai enfin appliqué ce que Denis me dit depuis un an de ma vie. Freiner dans les putains de virages. Ouais, tu veux bien ? Comment ça va ? Content de te voir. Bah ouais, pareil. Ça a bien progressé, je suis content. On a bien progressé, c'est cool. Après, il faut garder la tête froide, mais c'est vraiment un bon niveau, là. On est là, hein ? Merci. C'est un des boss du Mans. C'est grâce à lui qu'on fait ce projet. On a nos chances, je te jure qu'on a nos chances. Si on fait ça le jour J, la vie de ma mère qu'on a nos chances, mec. Après ça, ils ont changé les pneus de toutes les voitures et on était super contents. Pourquoi ? Ils les ont changés pour mettre des pneus neufs. Dans quatre tours, pas avant. Les pneus neufs, ils demandent quelques skills particuliers. Il faut les chauffer pendant plusieurs tours avant de pouvoir y aller à fond. Après quelques tours de chauffe, ces pneus neufs, ils poussent les performances à un autre niveau. La voiture adhère beaucoup plus au sol et tu peux tenter des choses beaucoup plus folles qu'avant. Ah, c'est bien ça. Allez, plus fort. Je me dis que je peux peut-être peser dans la course de demain, en fait. Que je peux venir coller au cul, là, ceux qui sont devant moi et leur mettent un peu de pression. Et le truc qui par-dessus tout me fait plaisir, c'est de voir à quel point tout le monde a énormément progressé depuis le début. Mec, t'as vu tous les premiers ? Mec, ils sont dans 4 dixièmes. Il y a 5 gars, je sais pas si tu réalises le spectacle soit à paraitre. Je peux faire P6, frérot, comme je l'ai toujours dit, putain. Gota, lui, il n'est pas content. Il n'est pas satisfait de ses performances. Il a fait partie de ceux qu'on spin salement ce matin et là, il est un peu dans le mal. Il n'arrive pas à reset son état mental. Ton spin de ce matin, il t'a comme mon mur la dernière fois. Demain est un nouveau jour, je suis sûr que demain tu seras deux fois meilleur. Je remarque à ce moment-là que Dojna n'a pas de chrono dans le tableau. Elle n'a pas roulé la Doj ? Elle est partie faire m'essayant, t'es pas mal. Elle a bien arrivé. J'étais tellement focus sur mes propres perfs que j'avais oublié qu'en fait, les autres aussi, ils peuvent avoir des doutes et que c'est un peu ma responsabilité de venir les rassurer parce que s'ils se sont lancés dans cette aventure, c'est parce qu'ils me font confiance. Je crois qu'elle avait beaucoup de doutes sur sa capacité à rouler et à participer à cette course. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller la voir pendant le déjeuner et d'essayer de la rassurer comme je peux avec mes mots. Tu vois, ça continue qui arrive à absolument tout le monde. Et d'ailleurs, toutes les premières situées, les premiers bacs, à chaque fois, c'était moi. La première chose qui peut arriver le jour j'ai, c'est pas d'être dernier, c'est de ne pas faire un putain de tour sans participer dans les jours. C'est ça, être dernier. C'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas les grottes. Et tu sais quoi, on est fond aussi. Chaque week-end, il y a un mec qui est dernier. Et puis, c'est son métier. Après manger, on est tous réunis pour revoir une dernière fois la sécurité et faire une série de départs lancés et de safety car. C'est un moment assez sérieux comme vous pouvez le voir sur nos visages parce qu'on n'a pas fait de répétition avant et que c'est pourtant un moment clé de la course. Il y en a qui lèvent le pied, d'autres qui fredent, etc. Ça va être un massacre. Donc ce que vous faites, c'est que vous levez le pied, tous. Allez, pour la dernière fois, avant demain. Ça s'est tellement bien passé aujourd'hui. Putain, j'espère que demain sera pareil. Les roulages qu'on a fait ce matin m'ont vraiment rassuré vis-à-vis des performances et du sérieux de tous les participants. Les conditions météo sont au top et celles de demain seront apparemment encore meilleures que celles d'aujourd'hui. C'est la première fois qu'on roule à 22h en même temps sur le circuit et ça se passe à merveille. Je ne pouvais pas rêver mieux. Bon, c'est pas encore parfait, évidemment, vous croyez quoi ? Mais pas des vrais pilotes, je vous rappelle. Quoi qu'il en soit, tout ça est extrêmement rassurant et je suis sûr qu'on va réussir à donner un vrai spectacle aux gens demain. Et ça, pour moi, c'était important. Que les gens viennent pas juste voir des gens rouler, mais que les gens viennent voir des pilotes se faire la guerre sur la piste, qu'il y ait de l'enjeu, qu'il y ait du challenge, qu'il y ait des gens qui se doublent. Juste avant de repartir, je me suis fait un petit kiff en allant voir la régie avant le live du lendemain. Oh la dinguerie ! Ah, je peux monter ? Ah, trop bien, merci. Putain, c'est Disneyland. Il faut savoir que c'est les équipes qui s'occupent de filmer d'autres courses de voitures et qui ont donc vraiment l'habitude. Waouh, putain, c'est fou. Autant vous dire que malgré la complexité du dispositif et le nombre incroyable de caméras, les mecs sont rodés. Ça leur fait absolument pas peur. Olivier, qui est le réalisateur. L'homme qui a tant de responsabilités. Sur une échelle de difficultés, entre 0 et 10 qui sont les 24 heures du Mans. On est où ? À 7. Oh, pas mal quand même. Ah ouais, on est quand même à 7. Ouais, on s'amuse bien. Ciao les gars. Merci pour la petite visite. À demain. Je suis mort là. Je veux dormir. Allez, ça dégage. Par contre, on vient de me proposer une petite séance d'ostéo avant de dormir et je vous avoue, je vais pas dire non. J'ai le dos démoli, non pas à cause des entraînements, mais à cause du stress. Plus on approche du jour J, plus je me désintègre. Mon corps me lâche peu à peu. Et voilà. Qu'est-ce que c'est connerie ? Je suis un Lego. De ces insomnies là, au milieu de la nuit, putain. On décolle maintenant, c'est ça ? Il faut qu'on parte vite, il y a déjà du monde sur la route. Oh merde. C'était compliqué un bordeaux. J'ai mis genre deux heures à m'endormir. C'est quoi, c'est le stress du truc ? Ah ouais mec, c'était horrible. Parce qu'en fait, toi t'as deux trucs, t'as le stress de la course et de l'event. Honnêtement, j'ai que le stress de la course. Contrairement aux vraies courses et tout, on s'entraîne des mois, enfin cinq fois sur plusieurs mois pour aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu te foires, genre dans les premiers tours, ton expérience de pilote de F4, un temps donné, ça aura été de la merde. Je préfère me prendre vite fait un gars là que me prendre vite fait un gars sur la piste. Ils doivent rien comprendre les gens, ils voient genre 30 voitures en warning. Ils doivent rien comprendre, mec. On arrive sur le circuit. Je suis trop contente, j'ai trop peur, j'ai trop d'émotions. Je sais pas comment expliquer. Imagine que tu plantes ta voiture pendant les essais. Ouais, mais justement, tu vas tout d'où, t'en bats les coups. En plus, là, matin, pneu froid, pas neuf. Ouais. Il y a la 2 à l'heure, je vais être là, genre, on va être bien, ça va être cool. Il y a vraiment un hier qui a fait un tweet, genre, tous les pilotes, à 2h du mat, on va avoir la petite insolite du pilote. À 2h du mat, c'était vrai, j'ai failli répondre 3 petits points. Et je me suis dit, non, mon tel, le fait de le prendre, ça va m'inquiète. Et mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Ça y est, on y est enfin, c'est le grand jour. GP Explorer, première édition, on y est. Il est 7h du mat, et les gradins sont déjà à moitié remplis. Les gens ont acheté leur place et ont roulé plusieurs heures pour venir nous voir, et j'avoue que ça me fout un peu la pression. En vrai, j'espère qu'ils vont passer une bonne journée, qu'ils vont rentrer chez eux avec des étoiles dans les yeux. Ouais, j'ai une tête, les gars, c'est du jamais vu. Mais je suis choqué. Ça fait plaisir, c'est concret, j'ai pas rêvé, on va vraiment la faire ça. de cette course. Laissez-moi vous expliquer les qualifs. C'est simple, c'est basé sur le chrono, et ça se passe en trois sessions. À la fin de cette Q1, il y aura six éliminés, Q2 pareil, et du coup, on aura à la fin, en Q3, les dix meilleurs qui s'affrontent pour vraiment connaître la pole position et le reste de la grille. Je suis, je suis comme un fou, le public est fou aussi, ça y est, ça va partir dans quelques instants pour faire le mieux, le mieux possible. la pitlane est ouverte. Il faut rentrer dans le dur, il y a la pression, il faut faire le meilleur temps possible. qui a amélioré son secteur 1, qui a un petit peu raté dans le secteur 2. Pour l'instant, il est troisième. Je ne sais pas s'il pourra rattraper Prime. Cette séance de qualification Q1 est terminée. Ça va le faire, on va aller en Q3, les gars. Moi, je kiffe là, je me régale. on est parti pour la Q2, donc là, le niveau va s'intensifier, il va falloir aller chercher des très bons temps. L'organisateur, bien évidemment, de ce GPQ, c'est Squeezie qui est pour l'instant top 5, c'est-à-dire sur la troisième, ce qui est un très, très bon résultat. Bon, la Rhinoshin, c'est Joyka, ça. ça fait très fort, Joyka. Joyka, la voiture complètement cramée. Elle est détruite. Redspat, Rappeau rouge. L'accident de Joyka, ça a été une grosse piqûre de rappel pour tout le monde. Il va bien, Joyka. Il n'y a plus que je vais laisser la caisse, mais il va bien. Ça nous a ramené au fait que la F4, ça reste un sport hyper dangereux et que la moindre petite erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Joyka va bien. Joyka ! Je crois qu'ils lui ont dit qu'il fallait peigner la monoplace. Il se barre, il se barre en j'ai directement. Il s'est reparti, il s'est reparti, ça part à pleine balle, ça part à pleine balle, on va tout donner. Faites-nous vibrer tout le circuit pour qu'il vous entende. Allez, la numéro 14, Squeezie. N'hésitez pas à lui mettre un maximum d'encouragement. Ça va partir. C'est la dernière tentative pour chercher la peau de position. C'est piélo, une 41. C'est incroyable ! Je pars donc en sixième position et honnêtement, je suis hyper content parce que c'était le mieux que je pouvais faire à mes yeux. On a vite compris que ça faisait hyper plaisir à notre public de nous voir. Mais je pense qu'ils n'ont même pas idée d'à quel point nous aussi ça nous régale. Bon, attention. Bienvenue, bienvenue dans mon car. Bienvenue dans mon car. Allez-y, envoyez-le. Les gars ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci par d'avoir joué au jeu, merci beaucoup. Ce qui est cool, c'est que tu n'as fait aucun heureux et que tu as perdu ton t-shirt. Non, j'ai l'impression d'avoir fait un heureux. Dès là, l'heureux, en fait. Je suis super heureux. Tout ce qu'on fait, c'est virtuel depuis des années. On s'aperçoit quelques fois lors d'événements, mais là, c'est notre événement. On est là aussi pour ça, pour se rencontrer et pour proposer quelque chose aux gens, cette fois dans la vraie vie. Commissaire ! Ouais ! Merci les gars, merci beaucoup. On n'a plus de t-shirt, désolé ! Le Dao, il va être joli, là ! Tu m'aimes, c'est la fin de la colo. C'est la fin des week-ends et tout, c'est terrible. À la pause-déj, c'est un peu le moment des tentes où chacun gère comme il peut. On est quand même à quelques heures de la course, donc on n'a jamais été aussi stressé, en vrai. Alors, il y en a qui compensent en faisant du foot, d'autres en faisant des bains de foule. Et moi, je demandais juste aux gens que je croisais ce qu'ils faisaient. On va sur les deux heures. Bon, bah, force ! Force les frérots, courage et merci beaucoup. À tous les gars ! Pendant ce temps, comme Deezer sponsorise l'événement, ils ont installé une scène pour proposer des concerts aux gens avant que la course commence. Donc, pendant que nous, on stresse et qu'on compense comme on peut, les gens sont en train de se régaler devant Big Flo Oli, Mid et Bianca Costa. J'ai presque envie d'être à leur place. Je mens. J'ai hâte d'être dans ma F4 et de bombarder. J'ai un message d'un pilote de Formule 1 Je regarde le live en ce moment même. Donc, il est au Japon. C'est Charles Leclerc qui regarde le live. 500 000 viewers ! 37 000 dans le public ! Il est de retour officiellement ! Ça y est, le moment tant attendu est enfin là. Tout ce travail de toutes les équipes pour arriver à ce moment précis. Les 300 commissaires de puces bénévoles, les 40 000 personnes du public venues partout en France, les dizaines de personnes de Londres qui ont bossé plus d'un an à plein temps sur ce projet et les 22 pilotes improvisés qui vont tout donner pour essayer de proposer une course digne de ce nom. Du bruit Bugatti pour Pruisi ! C'est ton moment, mon gars. C'est ton moment. bon, il faut que je me focusse. Allez, allez, je remballe mes émotions. Je vous remercie. Merci. Merci. Ça sera le dernier briefing. Je vous en mettrai plus. Ça sera mon dernier briefing de l'opération. Sachez que jusqu'à maintenant, je suis très fier de vous. Bravo à tous, c'est vraiment très bien. je vous en mettrai plus. Fier de toi, Squeezie, un tout cas. C'est ton gars. C'est ton gars. Bonjour, mon gars. Merci d'avoir invité. Ça ne me fout pas l'ordre, tu paries sur moi. Faites-vous plaisir, c'est le premier objectif en toute sécurité. Merci à vous. Merci. On ne sait pas qui va gagner. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va s'amuser, qu'on va kiffer et que ça va être une course de dingue. Les amis, je vais vous proposer de faire un maximum de bruit avant le premier tour de chauffe. Nous voilà au moment tant attendu. Maintenant, j'oublie tout le reste. Je me nourris de l'énergie du public et j'essaie de penser à rien. Je fais le vide. Je veux juste me concentrer du mieux que je peux sur ce qui m'attend, sur ces 15 tours où tout va se jouer. Les voitures se mettent deux par deux. La leading car va bientôt les séparer de la ligne de départ. Le GP Explorer, première édition. C'est parti. Let's go. C'est le 20 qui a pris le meilleur départ. C'est joli, c'est joli ce qu'on est en train de voir. Attention, c'est un W2. C'est son drift habituel, c'est son style. C'est son style. Des pieds longs qui prend l'inspiration sur Sylvain. C'est magnifique. C'est magnifique. Le duel va être incroyable du début à la fin. Qui va remporter ce grand prix ? Oh là 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 là. 3-6, joli. C'est encore la bagarre. Toujours entre Sylvain et Des Piedos. Ils sont de 2 francs. Ils sont de 2 francs. 3 ! 3 de francs. Est-ce que Zary veut le faire ? Et c'est Bozzi qui passe. Ils sont très très propres. Ces trois pylônes. Ça régale. Le fondateur de ce GP Explorer qui est 8ème. Des Piedos, Sylvain. C'est toujours la guerre, la bataille pour la première place. Mais voilà ! C'est maintenant ! On ne peut pas vous laisser ! Bozzi qui part en spin ! Sylvain est repassé sur Des Piedos. On a dépassé Des Piedos. Certainement, certainement. Une petite erreur de la part de Des Piedos. Une superbe manœuvre de la part de Sylvain. Il a dû se régaler comme nous tous d'ailleurs ici présents. On vient de passer le million de viewers. On vient de passer le million de viewers. Attention ! Ils se sont touchés ! On voit le replay ! Ils se sont touchés ! Pierre qui n'a pas pu éviter ! Pierre Exary ! Et ça, devant un million de spectateurs. Safety car ! Squeezie qui va aller chercher sa cinquième place ! La safety car va se retirer. Sylvain de Villebrequin, c'est lui qui décide quand relancer. Et c'est reparti ! C'est reparti ! Pierre Squeezie qui a gratté des places et qui est maintenant 5. Pop 5 ! Allez, vos grands ! Allez, Lucas ! J'espère que vous pouvez aller chercher ! Il est là ! Je vous rie pour ce petit ! On attaque le dernier tour ! La dernière bataille entre Sylvain et Des Piedos. C'est maintenant qu'est-ce qui va se passer pour cette première place ? Parce que Sylvain va garder sa défense ! Sylvain qui va défendre ! Victoire ! Qui va gagner ! Victoire ! C'est bon ! Squeezie ! Squeezie, ça tient ! C'est bon ! C'est grâce à lui ! Ça y est, on l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Faites du bruit ici ! Félicité ! Nos 22 pilotes ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je peux rien faire ! Vous êtes sur notre planète ! Et du coup, je me suis régalé ! Allez, allez ! Bon, c'est bien ! Bien joué, tu l'as fait ! T'es content ? Bien joué ! Bravo, bravo, bravo ! Allez, allez ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Les gars, on l'a fait ! Stop ! On l'a fini ! Je me suis mal à faire ! New York sont incroyables ! C'est reparé ! C'est trop beau ! Oh, mon Dieu ! Ça, ça arrive comme ça ! Ouais ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Let's go ! Let's go ! Un moment qui m'a marqué après la course, c'est quand Sylvain est venu me voir. Vous le connaissez, c'est un gars qui contient beaucoup ses émotions. Mais après avoir gagné la course, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit cette phrase dont je me souviendrai très longtemps. T'as régalé les gens et tu t'es régalé ! T'es un boss, mon frérot ! Et on était là, tous les deux, dans les bras de l'autre, à se retenir de pleurer. C'était beau, c'était deux gars qui ont beaucoup trop de fierté, mais qui ont vécu un moment tellement intense qu'ils craquent, en fait. Mesdames et messieurs, ça y est, on y est ! C'est les derniers instants de cette journée folle ! Tout le public ici, le chat aussi, je vais vous entendre hurler ! Celui qui termine 3e ! J'ai brûlé pour Etienne Moustache ! C'est quelqu'un qui est très habitué du sport automobile et qui a prouvé à son public que c'est pas X-Rolle ! T'es bien lourd ! Et forcément, on finit avec le moqueur champion du GP Explorer ! Il s'est défendu du début à la fin ! 2WIN pour Sylvain ! J'ai jamais ressenti une telle symbiose avec d'autres créateurs sur Internet ou même avec mon propre public. Franchement, ce jour-là, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. J'ai un peu honte de dire cette phrase, mais c'est ce que j'ai ressenti. Mathieu qui va remettre le trophée de Etienne ! Ce GP Explorer, j'ai l'impression qu'on l'a tous pris comme une consécration. Une consécration pour tous les créateurs d'Internet qui travaillent dur depuis 10 ans. Mais aussi une consécration pour notre public qui nous fait confiance et nous encourage depuis tout ce temps. Big Flo et Oli pour remettre en main propre le trophée du 2ème à des pieds ! Ce jour-là, pour des raisons que j'ignore, il s'est passé un truc magique. On avait beau faire une course de F4 entre amateurs, l'ambiance, c'était la même qu'à la finale d'une Coupe du Monde. C'est Jamel Debbouze qui va venir donner à Sylvain le trophée du GP Explorer sur le public du bout pour Sylvain ! Je crois que sur place, on était tous très contents d'enfin se rassembler, créateurs et viewers, après tout ce temps à rester loin les uns des autres dans le virtuel. Et pour ceux qui ont suivi l'événement sur Twitch, je pense que vous avez ressenti la même chose que nous sur place, à savoir de la fierté. La fierté d'avoir commencé à nous suivre à une époque où c'était pas stylé les gars d'Internet, où on était sans arrêt pris de haut et on se moquait même des gens qui regardaient d'autres jouer aux jeux vidéo. La fierté aussi d'avoir fait confiance aux créateurs d'Internet depuis toutes ces années, et de voir naître en totale indépendance un événement digne des plus grandes chaînes de télé au monde, mais en direct, sur Twitch, fait par des mecs d'Internet pour des mecs d'Internet. On a beau avoir moins d'argent que d'autres médias, d'avoir moins de contacts que d'autres médias et de pas avoir la confiance des autres aussi, et ben putain, on est tous tellement soudés sur Internet qu'on arrive ensemble à soulever des montagnes. Je pense qu'on a définitivement prouvé notre valeur aux médias traditionnels et aux autres générations. Je pense même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents et de grands-parents qui regardent des vidéos YouTube ou des live Twitch. Ça devient enfin quelque chose de multigénérationnel, quelque chose qui est rentré dans la pop culture et qui touche toutes les tranches d'âge. De mon côté, je continue de me battre pour vous changer les idées. Et je crois qu'à l'avenir, parmi eux d'ailleurs, il va y avoir beaucoup d'autres événements comme celui-ci, d'événements qui nous rassemblent. Merci d'avoir regardé cette vidéo documentaire. Merci pour toute la force et le soutien, et sur place et virtuellement, lors du GP Explorer. Et pourquoi pas à l'année prochaine, pour le GP Explorer 2. Sous-titrage Société Radio-Canada